Je me suis demandé comment introduire ce débat. Alors j'ai rajouté tout à l'heure une œuvre, parce que finalement la première personne qui a su montrer le brun, c'est le brun, en quelque sorte, d'accord, à travers le portrait qu'il fait faire. Après, j'ai essayé de trouver comme ça comment avait été... Alors je crois que Béni va confirmer que malheureusement, on n'a pas beaucoup, on n'a pas de documentation visuelle sur l'exposition de 1963, je crois. Mais je ne peux vraiment pas dire que la recherche a été complète. Donc pour l'instant, on n'en a pas. Moi, ça n'en a pas. Du coup, j'ai cherché un peu ailleurs, dans la mine qui est la documentation du Louvre, et j'ai retrouvé ainsi quelques clichés que je vais vous montrer sur l'accrochage, les séries d'accrochage au Louvre dont on pourra d'ailleurs parler. Le seul point que je voudrais souligner, pour le petit peu, cher conseillateur Nicolas, juste un mot, parce que comme Keith vient de parler, moi je rappellerai qu'il y a eu la fameuse exposition de 1934, les peintes de la réalité à l'orangerie, et donc les peintes de la réalité comprenaient Le Brun. Et donc il y avait deux tableaux, donc il y avait le Yabak, alors pas celui de Berlin, qui malheureusement est aujourd'hui détruit, détruit pendant la première guerre, mais c'est quand même, je trouve émouvant de se dire qu'il était à Paris, à l'orangerie, en 1934, pour représenter Le Brun comme peintes de la réalité lui aussi. Et il y avait aussi le deuxième tableau, il n'y avait que deux de Le Brun, le deuxième c'était le portrait de Louis Testelin, alors qu'il n'est pas dans l'exposition, parce qu'il est très fragile, c'est un tableau très beau, mais très fragile, et donc on a pris du fré noir, mais on n'a pas le Testelin. Alors Nicolas, c'est très bien que tu m'aies coupé, je vais te lancer un petit défi, parce que quand on cherche sur Google, la salle des batailles d'Alexandre, l'ouvre Le Brun, voilà ce qu'on obtient, ce qui est quand même assez loin, de ce qu'on pourrait espérer, donc il y a un problème d'identité visuelle, d'identité de communication, de médiation, comme diraient nos chers administrateurs, qui reste encore un tout petit peu réglée. La seule image qui apparaît, en fait, c'est celle-ci, qui est l'image, en plus il y a un texte qui est assez folklorique, d'une animation d'un vendredi, un peu plus loin, dans la salle consacrée aux batailles d'Alexandre, cinq autres larrons, proposent une lecture épatante d'étoiles de Le Brun, commandée par Louis XIV, qui se rêvait en chef conquérant. Pour faire écho aux batailles, c'est un banquet orgiaque que nos acteurs mettent en scène. Affalé, torse nu, savourant du raisin, il voit sens des mois, débouler un homme hurlant, etc. On est plutôt dans les bas-fonds du baroque. En revanche, vous avez insisté ce matin très justement sur les effets, j'allais dire, de perspectives, d'ouverture dans l'exposition, et vous voyez que celles-ci ont été tout de suite saisies par les journalistes de l'exposition de Louvre-Lens. Si on regarde, j'ai vu que le catalogue était là, d'ailleurs, vous l'avez vite apporté, la couverture du catalogue de l'exposition de 1963, on a au moins le catalogue à défaut de l'exposition. C'est assez amusant, finalement, la couverture que choisit Jacques. Vous l'aviez contribué au choix de la couverture ? Non. Vous savez qui a fait le choix de la couverture ? Je dois dire que je suis ici plutôt qu'en relique. Une relique parlante, vous savez, c'est assez rare. Mais là, c'est juste... La séance survivante de la coupe centrale de l'exposition, parce que malheureusement, j'en ai eu plus les autres, mais de l'exposition-même, je ne pensais absolument rien. On va essayer de faire parler la relique ou de faire des arbustistes sans faire le sacrifice, à la différence de Brexelles. Donc, j'ai trouvé que c'était un... J'ai pensé après à Jacques Tullier qui publiait quelque chose d'assez original sur la galerie Médicis de Rubens. Il y en a ici, finalement, la mise en œuvre d'un Lebrun qui est en quelque sorte un tout petit peu Rubénien. Un des... Si je peux t'interrompre encore, il dit de... C'est un plaisir. Pour moi, ça a duré 14 mois, les interruptions de Nicolas. Non, je savoure, là. Que deux fois, là. C'est pas grand-chose. Non, mais c'est vrai que Olivier rappelait cette passion qu'avait Jacques Tullier pour cette comparaison que je trouve vraiment fascinante pour Saint-Rubens. Et donc, il faut rappeler qu'il a écrit un texte qui a été publié dans la revue des musées royaux de Bruxelles sur Lebrun et Rubens. Donc, c'était quelque chose qui le fascinait. Oui, sauf que dans le texte qui est un peu plus tardif, donc, comme on l'a dit, il y a une évolution de la pensée de Jacques Tullier. Jacques Tullier cherche à montrer comment Lebrun est français par rapport à Rubens, alors que là, il cherche à essayer, ne serait-ce, je crois, aussi dans la préface. Il est presque dans Baudelaire, un fleuve de chair, de passion, etc. Michel Laplette avait très gentiment souligné hier, comme pour l'encher le catalogue, il y avait une erreur, disant que l'exposition était lue, due à l'initiative de Jean Coural. Et c'est en effet ce qu'on trouve dans l'article de Georges Iserlo du combat art. Et Pierre Rosenberg sera content, s'il écoute, de voir que le détail qui a été choisi, c'est le détail du chat, justement, dans Le Silence et qu'on a entre nous dans cette grande page, deux pages, si on avait maintenant deux pages, l'exposition Lebrun, l'ouvre-lance, dans Le Monde, on serait content. On les aura, le dit ma voisine de gauche, donc c'est parfait. Et on a aussi, c'est assez courageux, dans les illustrations qui sont choisies, quelque chose de très différent d'un Lebrun académique ou Louis XIVien, en quelque sorte. Il y a d'ailleurs un hommage à Henri Jouin, je trouve, qui est assez éloquent. Alors, par rapport à l'exposition de 1963, ce qu'on voit au Louvre, c'est très différent. Dans le Louvre de 1963, avant le réaménagement par Michel Laclotte, dont on a des photos à la décommentation du Louvre, ce qui domine, en perspective de la grande galerie et au close, c'est le tableau, le portrait d'Oré IV, qui est de, pardon, de Louis XIV, désolé, il y aura l'absurde sur le lien à la main d'Isère. Le portrait de Louis XIV, qui est toujours seulement glosé par nos historiens qui font croire qu'ils savent mieux parler des images que les historiens de l'art. Et l'autre tableau qui était exposé, c'était, pardon, le portrait dont on vient de parler, le portrait du chancelier Seillier. Et pour montrer, en effet, en écho à ce qu'a dit Pierre Rosenberg, ce qui était l'image du règne Louis XIV à l'époque, si on regarde la couverture du livre de Pierre Goubert, Louis XIV, et 20 millions de français, en 1970, c'est un tableau des Lenins, c'est les 20 millions de français qui sont représentés. si on regarde la réédition de l'ouvrage 20 ans plus tard, au début des années 2000, ce ne sont plus les paysans qui sont totalement évincés, mais c'est au contraire Louis XIV qui est montré. Donc c'était les deux seuls, j'en ai parlé avec Michel Laclotte, à priori, les deux seuls tableaux de Lebrun qui étaient montrés. Et lors de la réaccrochage de la grande galerie que vous avez dû connaître, c'est au contraire, alors là, on a des photos qui ont été faites en 1900, à la fin des années 1880, où on voit donc naturellement la part belle donnée à Poussin, à tout seigneur, à tout honneur, mais qu'il y a dans une paroi, on travaille en quelque sorte Lebrun, avec le chancelier ségué qui trône au centre, le Jésus portant sa croix, l'adoration des bergers, notre adoration des bergers, et le sommeil de l'enfant Jésus qu'on a parlé hier. Donc voilà, ce qu'on pouvait voir à peu près au Louvre, je ne sais pas si... Alors, Jennifer, qu'est-ce que vous, si vous avez dit, je n'avais pas... Qu'est-ce que vous connaissiez, comment vous avez vu les Lebruns au Louvre ? Dans votre premier voyage en France, c'est quand ? Votre premier voyage en France. Oh, je... Moi. Première, je trouvais très très ennuyant. La France ou les Français ? Oui, je trouvais horrible. Lebrun. 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 Et au Louvre, qu'est-ce que vous avez pu voir de Lebrun ? C'était des dessins que vous étiez à voir tout de suite ? Non. Le premier voyage, j'avais 15 ans. Alors, quand je retournais, ma thèse était sur la partie théorique. Ça veut dire que j'ai dû passer tout mon temps à la bibliothèque nationale que je trouvais faisant Lyon et j'ai passé les après-midi au cabinet des dessins. et c'est là que naturellement je me trouvais beaucoup plus amusant, beaucoup plus intéressant. Et à ce temps-là, il n'y avait que le cathode qui ferait Marcel qui laisse une quantité de dessins sans savoir pour quoi ils sont servis. et j'ai compris qu'il y a beaucoup à faire que finalement Lydia Bovey a fait. Mais moi, j'ai essayé de le faire moi-même pour ma propre amusement. J'ai fait un petit cadenas pour moi-même et c'est tout. Je n'avais jamais l'idée qu'on pourrait le publier. Et c'est là que vous avez confectionné ces fameux petits albums de famille ? Il faut que vous... vos petits carnets de photos, albums de photos... Parce qu'à ce temps-là, c'était beaucoup plus facile. On pouvait aller, je crois, deux après-midi à la Bibliothèque nationale avec l'appareil photographique. Alors, j'avais photographié tous les gravieux et avec ça, on pourrait reconnaître les dessins et les rapports avec les tableaux. Et alors, les dessins, vous les avez photographiés comment ? Parce que j'ai un témoignage d'un jour... Non, c'était aussi assez facile parce qu'on pouvait acheter à un prix très malgré, des petites photos plus de micro-pés, je crois. Et j'avais plusieurs. Parce que, Jacques Suillet, vous imaginez photographiant les dessins du lourd avec des lunettes cachant. Non, non, je n'ai jamais fait ça. C'est ce qu'il m'a raconté. Je n'en ai pas vieux. Vous savez que, Jennifer, c'est notre gentleman dans l'histoire de l'art, elle est toujours à la pointe des innovations technologiques. Vous avez vu la première avec un... Ah non, mais... La première photo envoyée depuis un téléphone, c'est vous qui me l'avez envoyée. La première photo que j'ai reçue qui avait été envoyée depuis une tablette ou un téléphone, c'est vous qui me l'avez envoyée depuis la bibliothèque du VMA. Et ce travail sur les dessins et sur les estampes de la Bibliothèque nationale, c'était longtemps avant l'exposition de 1963 ou c'était... Oui, j'ai commencé, je crois, vers 1955 quand j'ai commencé à faire ma thèse. Et puis, la thèse était finie en 1960 et puis, un an après, on m'avait demandé de faire le choix et le catalogue des dessins. Je l'étais... Évidemment, j'étais très honorée. D'abord, c'était, comme je dis, un peu avant, pas, quand j'ai terminé ma thèse de doctorat. Et en plus, je suis anglaise et la France avait toujours une réputation d'être un peu chauvin. Oh! Moi, maintenant, j'espère, mais à ce temps-là, alors, pour moi, c'est une grande honor. Mais, je n'ai jamais pensé à demander qui a l'idée de cette exposition. Et, à part le catalogue des dessins, je le sais absolument bien de l'organisation de l'exposition. Alors, ça, c'est le brun bientôt. On va revenir sur la... Je vais vous montrer quelques... J'ai pris quelques images, en fait. Alors, on n'a pas d'image de 1963, mais on a quand même quelques repères archivistiques qui nous donnent quelques idées, notamment, qui nous donnent quelques idées. Vous allez voir vos stratégies, à vous, Jennifer, de négociations pour avoir certains tableaux. Je dis qu'on n'a pas trouvé de photos de l'exposition de 1963, mais il y a tous les dossiers de préparation de l'exposition qui sont conservés pour une partie à Versailles, aux archives du Château, et puis pour une autre partie aux archives nationales. En fait, comme c'est une initiative ministérielle, on trouve tout un dossier dans les archives du ministère. Ce que je n'ai pas regardé encore, c'est les archives de la Réunion des musées nationaux qui a organisé l'ensemble. C'est pour ça que là, peut-être, on aura quelques photos. Mais dans ces pièces d'archives, aux archives du Château de Versailles, on découvre quels étaient les arguments que vous avez employés pour négocier certains tableaux. ce que je voudrais vous montrer. J'avais commencé moi aussi. J'avais commencé aussi par une image d'art contemporain. Comment montrer Le Brun en 2011 dans une galerie parisienne ? Mais bon. On retrouve dans les archives le carton d'invitation pour l'inauguration de l'exposition, sous le haut patronage d'Ombré Malraux. En fait, si on a dit dans le catalogue avec Nicolas que l'exposition avait été voulue par Jean Coural, c'est parce qu'on avait mal compris les remarques ? Oui, je tiens à dire que je ne suis pas permis de contredire Michel Laclotte, mais c'est lui-même qui, il y a quelques semaines, m'avait parlé. D'ailleurs, il m'avait rappelé à ce moment-là ce qu'il a dit hier, qui est passionnant, qui est ce... Parce qu'il faut l'imaginer, Charles de Gaulle, demandant... Alors, c'est vrai que je ne me souvenais plus si c'était à qui il s'adressait, est-ce que c'était Jean Coural, est-ce que c'était Jacques Hullier, de lui expliquer la stratégie d'Alexandre dans les grandes batailles peintes par Lebrun. Mais à ce moment-là, je m'en souviens très très bien, Michel Laclotte m'avait dit que l'exposition avait été voulue par Jean Coural. En fait, elle a été organisée par Jean Coural d'un point de vue administratif. C'est ce qu'on comprend en travaillant dans les dossiers de 1963, du château de Versailles. Ce qui est très clair aussi, c'est que l'initiative revient à Malraux. Il n'y a vraiment pas de doute. Et on le voit d'ailleurs dans les négociations... Là, je vous ai mis la première page d'une lettre, on ne voit pas grand-chose, à part que c'est adressé à Malraux. Dans les négociations, entreprises par le Louvre, en contrepartie des prêts pour obtenir des crédits de restauration. Germain Bazin avait tout de suite dit que ça poserait des problèmes et qu'il fallait beaucoup d'argent. Ce qu'on découvre en travaillant dans les archives, c'est que vous avez eu très peu de temps pour faire l'exposition. Les premières... Donc l'exposition a ouvert le 1er juillet et les premières mentions, les premiers questionnements sur l'exposition, c'est novembre 1962. Ça nous paraît incroyable. Nous, on a l'impression de travailler incroyablement, de préparer super à l'avance. On se dit que nous, on a eu 12 mois mais que c'était impossible. En fait, vous avez beaucoup, beaucoup moins de temps. c'était... Enfin, vous aviez tout votre travail antérieur et Jacques Thulier aussi mais ça s'est décidé très vite. Vous avez ce souvenir de quelque chose de fait en toute urgence et vraiment sous les instances de Malraux qui étaient très insistants. juste dans le document que tu montres, il y a le nom de M. Van Der Kemp qui a des grands noms de l'histoire de Versailles. Jennifer, vous vous souvenez de Gérald Van Der Kemp et du rôle qu'il a eu dans l'exposition qui était finalement le conservateur de Versailles à ce moment-là ? Vous pouvez nous en dire quelque chose ? On va... Non, pardon. Mais je me souviens que... M. Van Der Kemp qui a... Il est sale avant tout le monde et... Il a parlé un peu des tableaux, il a vu un petit dessin de Le Brun en disant qu'une dame couchée dans le coin était la patte du vache au bout de l'exposition. Mais... Bien d'autres. Oui, pour l'innovation, je sais que Jacques Tudier tu te souvenais très bien de comment vous étiez habillée. Wow ! Et je m'arrête là. Mais nous, on ne sait pas. Ah, je vous le dirai en off. Ah, d'accord. Une très belle robe blanche. Et là, vous êtes en blanc et bleu comme l'innocent. comme on t'en parlait tout à l'heure. Je me souviens que nous avons dîné après à Versailles et qu'en sortant dans le cocaret un peu ivre à minuit, c'est la première fois de ma vie que j'ai vraiment apprécié Versailles. Les gens vont être contents. Alors, le rôle de Malraux, on le voit dans des lettres et notamment une lettre qu'il lui a adressée qui dit toute la difficulté qu'il va y avoir à prêter les tableaux du Louvre et notamment à sortir de la salle des sept cheminées l'entrée d'Alexandre à Babylone. Et alors, vous voyez les apostilles de Malraux dans la marge. On lui révèle tous les problèmes et la réponse est « et alors ? » Il faut déménager les antiquités chrétiennes et alors ? Ça rappelle. Il faut de l'argent pour les restaurations qu'on les chiffre. Et puis, alors, ça continue, on ne va pas tout vous lire. Dans un moment d'angoisse, en fait, quand il s'agit d'interroger le Jennifer Montaigu, on est toujours très impressionnés. Je vous ai mis, je crois, 60 photos. Donc, on ne va pas tout regarder en détail. Mais on voit bien que le Louvre fait valoir que ça va être très difficile et vous avez le commentaire final de Malraux qui dit « mais le Conseil des ministres » alors, vous le voyez mieux que moi et je ne l'ai pas transcrite, pardon, « mais le Conseil des ministres serait surpris et choqué de voir écarté une exposition à laquelle il s'est intéressé après que les conservateurs de Versailles l'ont déclaré possible. » Donc, je pense que c'est quand même assez clair. L'ordre ministériel était tout à fait assumé de la part de Malraux et c'est vraiment une volonté de Malraux. En fait, spontanément, avec Nicolas, on avait pensé que c'était une idée que Coural avait suggéré à Malraux parce que quand on pense au goût de Malraux, on ne pense pas forcément à Le Brun, ce n'est pas la première image qui vient à l'esprit. Il faut quand même rappeler qu'à ce moment-là, en 62-63, Malraux vivait à la Lanterne qui est à ce moment-là dans le parc à la suite du plastiquage de son appartement en lien avec la décolonisation en Algérie. Son appartement avait été plastiqué et il avait été logé par la République à la Lanterne. Il avait établi un lien avec Versailles et un lien en particulier avec Jean Coural qui était très fort. Après, on peut imaginer aussi qu'une rétrospective Le Brun avait toute chance de séduire le général de Gaulle et qu'il pouvait y avoir aussi une part soit de stratégie, soit de dévotion, soit je ne sais pas comment il faut l'appeler selon qu'on est favorable ou défavorable. De fait, le général de Gaulle a fait une visite de l'exposition dont parlait Michel Laclaude hier le 28 août 1963. Jean Coural alors ça, c'est totalement inédit ce que je vous livre là et Jean Coural a pris quelques notes de cette visite que Chantal Coural m'a livrée ce week-end. Donc, Jean Coural prend quelques notes et raconte toutes les procédures préparatoires à la visite. Il l'a su à peine l'avant-veille. À ce moment-là, il a fallu aller à la préfecture, régler tous les problèmes. Il raconte que Malraux était très, très agité. C'est le terme qu'il emploie. et que Malraux, plein d'attention, a demandé à Coural de réunir tous les gens qui l'avaient aidé pour préparer l'exposition. Alors, comme vous étiez en Angleterre, je ne pense pas que ce soit par chauvinisme, mais je crois que c'est comme vous étiez en Angleterre, il ne vous a pas téléphoné. Mais il écrit donc Malraux m'avait fait demander de réunir afin que je les présente au général de Gaulle ce, pardon, je prononce le haut comme Alexandra, je suis du sud-ouest, du général de Gaulle, pardon, ceux-là même qui m'avaient aidé à la réalisation de l'exposition. Coup de téléphone, Tuillier, Roselyne, donc Roselyne qui avait aidé aussi, Roselyne Bacou, pardon, qui avait aidé à la préparation, à l'acheminement des dessins, Michel, entendez Michel Laclaude, Simone, Sylvie, Chantal, Paulet, le restaurateur, Arkinet, et Grosjean, tous ravis et flattés jusqu'au nom de l'autre. Malraux, agités, haletants, etc., donc il raconte tout ça et courant de préciser que De Gaulle arrive, ils vont à Trianon, que c'est très ennuyeux, puis ils vont voir le corvillard de Napoléon avec une confrontation historique incroyable entre Napoléon, De Gaulle et Malraux, et puis finalement, ils vont à l'exposition Le Brun. Donc je vous lis courant. puis entrer à l'exposition où m'attendaient tous mes collaborateurs entre guillemets. Roselyne, défaillante, Michel, très intimidée, Thulier, très à l'aise. Je suis beaucoup là. Alors vous qui avez mieux connu Jacques Thulier que nous, est-ce que ça correspond ? Comme je dis, je m'en sais absolument bien de tout ça. Mais Jacques Thulier, vous l'avez connu et travaillant et exposant l'art de Le Brun et d'autres dans le travail ? Comment s'est dépassé ? Mais certainement, il connaissait... Il a fait tout un travail de l'archive, que moi je ne suis jamais entrée dans les archives français, presque jamais. Et lui, il a tout le... Avec les tupis, je crois, son frère, il a beaucoup travaillé sur toute la partie archiviste, historique, etc. Il connaissait bien les tableaux, sauf il y a un qui n'a rien à faire avec le pain, qu'il a voulu agiter. il a laissé vraiment à moi les dessins. Vous parlez de ça ? Celui-ci ? C'est... Oui. Exactement. Alors, on sait très bien... Non, non, non. Ah, oui, c'est... Celui de Vivant Donnan, qui était chez Berne Geoffroy à l'époque. Alors, il y a une petite note qui raconte... Je crois qu'il faut que je rapporte ça. C'est dans les négociations, toujours, pour les tableaux. Je pense que c'est une note de Thulier qui dit qu'il l'a vue avec Mademoiselle Bakou, qui je crois l'a trouvé très beau, et Miss Montague, qui a soulevé de graves problèmes de chronologie. Mais je crois que c'est la seule... Enfin, c'est le seul tableau qui a aujourd'hui donné à Platementagne, mais que c'est le seul tableau qui n'est pas... qui ne soit plus accepté par la critique parmi les tableaux de l'exposition. Il faut rappeler, oui, je veux juste que c'est un tableau aujourd'hui attribué avec certitude à Nicolas de Platementagne, qui n'était pas de Le Brun. Et alors, dans les tableaux ajoutés au dernier moment, il y a ce frappement de rocher qu'on a vu tout à l'heure dans les tableaux qui ont été ajoutés et qui sont hors catalogue. C'était... Je ne sais pas que c'était là... Oui, mais ce n'est pas dans le catalogue. Vous l'avez ajouté... Il n'est pas dans le catalogue ? Il est dans le catalogue ? On a bien fait d'apporter le catalogue. Les éléments de preuve sont toujours nécessaires. Non, je crois qu'il est dans la liste initiale, mais il n'est pas dans le catalogue. Parce que ça ne fait pas partie des premières listes demandées au Louvre. Alors, encore une fois, tout s'est passé en sept mois. Et on a envoyé une première liste, une première demande au Louvre, dans laquelle ça n'était pas. Et puis, finalement, vous êtes revenus avec Jacques Tuillier sur votre liste et vous avez fait quelques ajouts complémentaires. et notamment celui-ci, qui avait été acquis, encore une fois, par le Louvre en 1947 comme un poussin. Et puis, l'attribution à poussin avait été mise en cause dans l'exposition de Rouen de 1961. De Pierre Rosembert. De Pierre Rosembert. Et on s'est interrogé un peu sur l'attribution. Mais sauf que vous, vous aviez une idée. Et vous aviez l'idée que c'était le brun, grâce au témoignage de Nivelon et au dessin. Et alors, vous avez employé des arguments absolument définitifs pour convaincre les décideurs qu'il fallait absolument rajouter ce tableau. Vos arguments sont cités par Jacques Tuillier. Je les donne en détail. C'est la partie inférieure. Le Moïse frappant le rocher dit de Poussin ou de Lebrun ou de Jouvenet, exposé à Rouen en 1960. Jennifer Montaigu le déclare à un Lebrun sûr et se dit prête à déchirer tous les tapis de Versailles s'il n'est pas à l'exposition. Et tu l'as ajouté. Les arguments sont en effet très forts. Alors, je ne sais pas s'ils parlent de vos arguments ou des arguments de l'attribution. Il y a un petit doute. Mais il y a tous les dessins pour ce tableau. Pour moi, c'est sûr. C'est ça que peut-être j'avais ajouté. Je crois peut-être celui de Canada. Qu'est-ce que c'est ? Oui, le... Il y a le... Ah, pardon. Oui, oui, ça... Et aussi le dessin le tableau de Saint-Père. Le tableau de Saint-Père, on voit dans les archives que ça a été demandé. mais je n'ai pas vu la mention de... Si, si, il y a la mention du Rocher, c'est quand même une histoire qui est très forte et liée au Louvre. Et nous avons Pierre Rosenberg et Jennifer Montagus. Ce tableau est entré au Louvre comme un poussin. C'est Pearson, l'ancien propriétaire, 47, et a été publié dans les cahiers de la société Poussin. On regrette cette revue qui était quand même très touchante, qui était dirigée par Marie-Thérèse Bertin-Moureau, qui était la nièce de Paul Jameau, l'un des grands conservateurs du Louvre. Et donc, c'était quand même un nouveau poussin en Louvre. Il a été considéré comme poussin en Louvre entre 47 et 62, donc au moment de votre article, date de votre article, où vous réattribuez le tableau à Lebrun. Et donc, c'est quand même frappant de se dire que ce tableau qui tant d'années est resté comme poussin. C'est Pierre Rosenberg, effectivement, qui a rejeté le tableau du corpus de Poussin. Et on sent, d'après les documents, enfin les publications du début des années 60, qu'on hésite à ce moment-là sur l'attribution. Je crois que, effectivement, Jouvenais avait été proposé. Je vous demande, c'est pas de faire Schnapper. En tout cas, Schnapper, lui aussi, évidemment, ne reconnaissait pas poussin. Et en 62, effectivement, le tableau est rendu à Lebrun et, effectivement, est présenté à l'exposition de 63, mais hors catalogue, effectivement. Il n'est pas dans le catalogue, il est dans la liste. C'est un préconis étudié, d'ailleurs. C'est ce qu'on préconis étudié dans la lettre, en fait, comme il a une autre où il a cité. Oui, oui, il a ajouté même si c'est hors catalogue. Tout un petit décalage, mais comme toujours dans les expositions, c'est la même chose aujourd'hui avec la nôtre, entre la liste idéale, la liste qui est dans le catalogue et les œuvres qui sont là. Il y a parfois des œuvres qui n'arrivent pas ou des œuvres qui arrivent infestées et qu'on ne peut pas exposer. Mais alors, vous aviez fait venir, vous, l'apothéose de Psyché, de Carnavalet, la partie plane du plafond de la chambre de la baie de la rivière à Carnavalet, était dans l'exposition de 1963. Elle est dans le catalogue, alors je ne sais plus où c'est ça dans mon PowerPoint, mais elle est dans le catalogue. Tchac, 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 tchac. Oui, regardez pour... Excusez-moi, ça a été un vrai grand plaisir à Versailles. Ça, c'est le journal du régisseur. Donc c'est quand on voit le petit cahier comme ça. Et donc on a tous les numéros du catalogue et on sait si c'est prêté, pas prêté. Donc le numéro 1, c'est Moscou, évidemment, non prêté. Et on voit ce qui a été rajouté. On voit bien le frappement du rocher qui est rajouté. Et puis, en fait, ça c'est aussi une chose que j'ai découverte. C'est que dans la volonté de Malraux, c'était tout le brun. C'était le brun, peintre, mais aussi dessinateur, bien sûr, mais aussi décorateur. Et puis on a l'impression que progressivement on se resserre sur le brun peintre et dessinateur, ce qui est le cas du catalogue. Et puis qu'au dernier moment, il y a des ajouts comme ce qu'on voit ici. Pierre, vous en avez ? Jusqu'où ? Voilà, parce que le 3, c'est une collection multi, c'est l'esquisse de Petit Auré. Ah, d'accord. Et qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses ? Parce que là, c'est du... Oui, oui. Comme pour le tableau Berne-Jouffrand, en fait, c'est par les demandes de prêt qu'on peut tracer. Donc finalement, on a des choses à rajouter. On a toujours intérêt à travailler sur les dessous des expositions parce qu'on va avoir des compléments à ajouter par rapport à notre catalogue pour le catalogue raisonné des peintures sur les provenances parce que ça les donne toutes. Catalogue qui doit être lié chez Artena en 2019. Alors on voit aussi que... En fait, ce qui est fascinant quand on regarde ces pièces d'archives, c'est de prendre la mesure de la difficulté à l'époque de recueillir toute la documentation de toutes les œuvres dans les musées de province, les batailles d'Alexandre, il y en a une qui était exposée mais les autres s'étaient roulées. Il y a même un petit mot à un moment de Tudier qui dit je ne sais pas si les trois autres sont au Louvre. En fait, tout ça, nous, on a l'impression que... parce que ça fait tellement œuvre qu'on a l'impression que finalement, la voie a été balisée puisque le résultat est tellement sûr et on prend la mesure tout d'un coup de la difficulté et c'est là qu'on voit aussi le rôle de Michel Laclaute qui à ce moment-là était inspecteur principal pour les musées de province et qui a envoyé des lettres dans tous les musées de province pour obtenir les photographies, les demandes de renseignements sur ce qu'on savait des historiques, de tel tableau, etc. Il y a eu vraiment... La France était un pays très centralisé et la centralisation fonctionnait très bien parce que très rapidement on voit les photos arriver, les renseignements et il y avait notamment une hésitation sur ce tableau anonyme du musée de Guéret qui passait pour en Lebrun et on voit une note de Tuiler qui dit bon, il faut tenter. On comprend qu'il ne l'a pas vue mais bon, par la force des choses et puis on voit le tableau arriver sur le journal du régisseur et puis on a une petite mention à côté non exposé. Très joli. Jennifer, moi je me demandais si vous vous souveniez des espaces parce que comme on n'a pas trouvé ces fameuses photos de l'exposition de 1963, est-ce que vous avez un souvenir des espaces dans lesquels notamment les immenses tableaux de Lebrun étaient présentés ? Parce que je crois que c'est la première fois que Versailles faisait une exposition dans ces salles-là qui sont les salles dites Afrique c'est-à-dire qui sont dans l'Aile du Nord. Je dois dire que je n'ai aucun souvenir je me dis qu'en France il n'y a plus qu'un demi-siècle. Je connais l'exposition beaucoup plus de catalogue que de peinture même maintenant. et même pour l'accrochage du dessin je l'avais laissé toute à Roselyne Bancourt. Pas seulement parce qu'elle était plus expérimentée que moi à faire ça mais aussi à ce jour-là il y avait les gonzos à Versailles que je n'ai jamais vus et je me suis mis à la fenêtre pour regarder les gonzos tandis que Roselyne faisait le travail. Alors Jennifer est-ce que le texte de la préface de Jacques Tudier qui est un texte fort sur Lebrun et qui cherche à révaluer Lebrun Jacques Tudier vous l'avez envoyé vous l'avez lu vous l'avez commenté ensemble vous avez essayé des réunions de travail beaucoup de réunions de travail avec Jacques Tudier je crois que non je crois que non peut-être qu'il m'avait envoyé mais je n'ai aucun souvenir d'avoir fait aucun commentaire je suis plus ou moins d'accord avec lui je l'ai venu plus ou moins quel est le moins quel est le moins non maintenant maintenant que j'ai vu l'exposition on voit qu'il y a beaucoup de choses qu'on pouvait ajouter et qu'on pouvait changer mais à cette époque-là je crois que c'était ce que nous avons pensé de Lebrun et par rapport à Anthony Blunt c'est quand même très différent on l'a vu tout à l'heure qu'Anthony Blunt avait une autre conception de Lebrun vous en aviez parlé avec Anthony Blunt vous en aviez parlé de l'exposition non et vous avez vu Anthony Blunt à son retour de l'exposition il l'a vu je ne sais pas il n'a jamais parlé de ça et en ce temps quand il avait su une lettre pour demander son avis sur un tableau il l'a demandé à moi il avait prêté un dessin pour une tête c'est magnifique fantastique et donc les séances de travail avec Jacques Thulier ça s'est passé ou en Angleterre en France ça c'était très agréable sauf qu'on le faisait à minuit pendant la nuit parce que Thulier travaille la nuit et celui pour moi normalement c'est très agréable moi aussi je suis quelqu'un qui travaille la nuit seulement que étant à Paris j'avais besoin de m'arriver à la bibliothèque nationale à 9h du matin et si j'ai laissé Jacques à 2h ou 3h le matin c'était un peu difficile mais c'est une liste qui est tout à fait la mienne aussi mais ça se passait où à l'Institut d'Art chez Jacques Thulier ? à l'Institut d'Art dans le Pénis à cette époque-là ça se passait où les réunions de travail se passaient où ? ah ça ça n'a pas le train Si je peux le dire, Jacques Tuillier, comme vous savez, très ancien régime, il m'appelait toujours, etc. Finalement, j'ai écrit à lui que je crois que je vais vous appeler Jacques. Je n'étais jamais dans la chambre d'un homme à trois heures du matin sans l'appeler pas simplement. Ça me paraît un joli mot de la fin.